En fait, le projet Voxpop, faire images, c'est avec une installation où on peut jouer avec la mémoire, jouer avec le jeu 545, bien sûr, raconter des histoires en famille et potentiellement même faire un jeu compétitif avec l'interface de jeu où on apprend à repositionner les images du jeu 545. Donc, tout l'ensemble de l'installation 2017, c'est une installation qui est plus complexe pour justement jouer avec plusieurs personnes à la fois. Dans les années antérieures, on avait un jeu où on pouvait jouer peut-être avec deux, trois personnes maintenant. Il peut graviter autour de l'installation jusqu'à 12 ou 14 personnes. Alors, naturellement, ça prend un bon espace pour le faire. Ici, on est en ce moment dans le parc La Fontaine. On voudrait que ce projet se fasse justement dans des lieux publics, parcs, festivals, possiblement même milieux hospitaliers pour faire en sorte qu'on puisse avoir de plus en plus, on puisse parler du jeu 545, mais en même temps aussi recueillir beaucoup d'histoires. C'est un projet qui se veut aussi un projet pilote à plusieurs endroits, que ce soit pour inciter les gens à raconter des histoires au niveau de l'architecture dans des lieux publics ou encore le patrimoine bâti, recueillir des histoires en rapport avec les cultures aussi, parce que, bon, Montréal, c'est une ville multiculturelle de plus en plus. Et, bon, à force justement de faire ce projet-là, on s'est aperçu qu'autant les Iraniens, les Mexicains, les Boliviens, les Africains, tout le monde est intéressé à raconter des histoires, des fois qui sont très directement reliées avec leur culture. Les gens nous racontent toutes sortes d'histoires. Il y a des histoires qui peuvent être plus, disons, imaginatives que d'autres, donc c'est des histoires un peu plus drôles, mais dans les parcs comme ça, les gens prennent plaisir à se raconter, à raconter toutes sortes de choses qu'ils voient à travers les images du jeu 545 qui compte. Sous-titrage ST' 501